salut et bienvenue dans cette vidéo alors dans cette vidéo nous allons donc parler d'un sujet assez assez sensible alors vous savez en fait un vous êtes beaucoup d'entre vous tout d'abord qui m'avait donc approché pour me poser des questions en tant qu'expert en sécurité informatique et dans les traces numériques en ce qui concerne donc les vidéos qui circulent sur internet qui salissent l'image de nos différents pays donc alors dans le cas d'espèce vous m'avez posé en fait la question de savoir quel est mon avis en ce qui concerne en fait les vidéos qui circulent sur internet dans les dans lesquels on voit deux femmes africaines avec leurs enfants être abattus et beaucoup ont demandé de savoir comment est ce qu'on peut donc déterminer quelle est la vraie vidéo ou pas et donc ici je ne vais pas jouer le rôle du juge parce que c'est pas mon domaine mais je veux jouer en fait ici le rôle de l'expert en sécurité informatique objectif spécialisé dans les traces numériques alors ce que je vais donc vous montrer ici c'est comment déterminer si une vidéo dans notre cas d'espèce a donc été ou encore a fait l'objet d'un montage donc c'est une méthode très simple il existe en fait plusieurs méthodes pour cela en fait ok parce que ça dépend de beaucoup de choses alors les méthodes en fait son fonction de du vide de la vidéo en fait que nous nous avons donc il existe en fait des méthodes pour analyser des vidéos qui sont faites dans une salle fermée c'est à dire des vidéos qui sont faites à l'intérieur d'une pièce il existe également des méthodes un pouf pour analyser des vidéos qui sont faites dans la nature ok donc si vous faites une vidéo à l'air libre et si vous faites une vidéo à l'intérieur d'une maison même à l'intérieur d'une maison également il existe également plusieurs autres techniques ça dépendra si elle s'y avait plusieurs personnes dans la maison ou s'il y avait une seule personne qui parlait pendant cette vidéo donc il existe plusieurs méthodes alors bien évidemment tout cela se fait dans la filière à émantique la filière numéro 6 experts en traces numériques et contre piratage donc pour vous dire en fait que ça c'est tout un domaine alors étant donné que nous sommes là pour un souci de réponse je vais juste prendre une seule infime partie un extrait de cette filière pour vous dire exactement et pragmatiquement comment déterminer si une vidéo a été montée ou pas alors pour cela nous allons donc utiliser la méthode de l'analyse spectrale alors pour faire simple l'analyse spectrale est tout simplement pour ne pas vous embrouiller avec des termes compliqués dans notre contexte l'analyse spectrale est ce qui permet donc à l'expert en trace numérique de juger l'authenticité d'un fichier vidéo à partir des caractéristiques de son spectre audio donc voilà ce que c'est que l'analyse spectrale alors tout d'abord avant donc d'aller à la pratique parce que vous savez je n'aime pas comment dirais-je les explications théoriques alors donc l'expertise nous force à toujours démontrer les choses de manière pratique mais avant donc d'aller à la pratique il y a donc deux choses à savoir sur ce sujet la première des choses est que lorsqu'une vidéo est originale et qu'elle est faite dans la nature et donc n'a pas fait objet de montage elle va forcément obéir à une loi de la physique qui dit que son spectre à cause de son environnement sera forcément continu alors à partir d'ici vous n'êtes pas obligé de comprendre donc bien sûr si vous comprenez ça c'est génial mais il faut d'abord retenir le fait que lorsque un vide une vidéo n'est pas montée c'est à dire une vidéo provient de sa source originale et qu'elle a été faite dans la nature alors son spectre audio sera toujours et forcément continue alors par contre c'est une vidéo a fait l'objet d'un montage son spectre sera toujours discontinue ça c'est la première des choses à savoir la deuxième des choses parce qu'on a dit qu'il y avait il y en avait deux la deuxième des choses en fait qu'il faut savoir c'est que lorsqu'une vidéo est montée est à dire lorsqu'une vidéo a fait l'objet d'un montage la fréquence de la vidéo sera toujours inférieure à la fréquence de lecture de la vidéo originale pourquoi parce que la vidéo originale étant édité ou modifié ou retouché au rendu de la vidéo montée la vidéo montée sera toujours de faible qualité par rapport à la vidéo originale alors lorsque la vidéo donc perd sa qualité l'audio va forcément également perdre sa qualité parce que la vidéo audio lorsqu'elle est convertie ou rendue pour une deuxième fois après montage et perd forcément du contenu pourquoi parce que la quasi totalité des logiciels de montage sont faits pour pouvoir compresser une vidéo après son montage alors nous allons donc voir en fait un comment cela se passe vous allez mieux comprendre tout à l'heure avec la démonstration pratique il ya également donc plusieurs autres choses à savoir mais limitons nous uniquement à ces deux à ces deux informations là que vous devez donc connaître alors la question tant qu'il m'a être qui m'a donc été posée était une question qui était donc liée à cette vidéo alors ici donc je vais essayer et de rester en fait objectif dans mon explication pour que chacun d'entre vous en fait un puisse se faire exactement de manière pragmatique une idée assez correcte si une vidéo a été montée ou pas vous même maintenant vous pourrez cap vous pouvez être capable en fait un de le déterre de déterminer en fait cela en fonction de la démonstration que je vais vous montrer à partir de maintenant alors tout d'abord voyons donc voir l'exemple que vous m'avez envoyé vous m'avez envoyé en fait c'est ces vidéos parce qu'il en existait deux ici en fait c'est une vidéo qui montre des soldats qui abattent ou encore des hommes en tenue disons-le comme ça qui abattent donc des femmes avec leurs enfants alors bien évidemment pour un souci en fait de de sécurité de sécurité psychologique je ne vais pas étendre la vidéo jusqu'à montrer en fait là où les femmes sont abattues donc la vidéo est sur les vidéos sont sur youtube donc vous pouvez également pour ceux qui veulent voir ces vidéos là aller sur youtube et gaga et visionner la vidéo mais je pense que chacun d'entre vous vous est déjà au courant de ces vidéos là alors il s'est donc en fait créé une petite polémique autour de ces vidéos parce que sur internet pardon sur youtube plus particulièrement puisque ça a été donc la source d'informations principales de cette vidéo il en existait en fait deux copies la première copie d'augment dirais-je la première copie est de 1 minute 55 secondes elle ici démontre des personnes qui ont disons un petit accent camerounais et qui sont en train de pépétrer cette action la deuxième vidéo la deuxième vidéo qui elle est de 3 3 minutes vous allez voir pourquoi la taille de la vidéo est très importante ici en ce qui concerne la durée pardon de lecture la durée de lecture est très importante ici vous allez comprendre pourquoi alors donc la deuxième vidéo qui fait trois minutes montre donc quelqu'un qui est en train de commenter cette vidéo avec un accent malien et cette personne parle beaucoup du mali dans cette vidéo c'est à dire dans cette vidéo la personne indexe clairement le gouvernement malien donc ça c'est pour juste un cité en fait ce que la personne dit dans dans cette vidéo là donc vous pouvez également voir cette deuxième vidéo sur youtube alors la première des choses n'allons même pas en informatique restons dans le monde du village imaginez que vous êtes un villageois qui est assis sur votre petit sur votre petit tronc d'arbre au village puis on vous donne un ordinateur et si cet ordinateur vous ouvrez youtube et vous voyez en fait ces deux vidéos alors sans jamais avoir fait de l'informatique il ya une vidéo qui est à une minute 55 secondes la deuxième vidéo est à 3 minutes 0 0 seconde et on vous demande est ce que ces deux vidéos sont identiques vous allez forcément tout d'abord dire non n'est ce pas là nous sommes d'accord qu'il ne s'agit pas de la même comment dirais-je un de la de la du même fichier il ya un fichier qui fait une minute 55 secondes et il ya l'autre qui fait trois minutes celui qui fait trois minutes quand je le lis je me rends compte que il est en train de répéter deux fois le fichier je pense même deux à trois fois la vidéo de une minute 55 or la vidéo de une minute 55 elle elle ne se répète pas c'est une vidéo donc conclusion conclusion villageoise entre guillemets conclusion villageoise mais qui est vrai je peux donc conclure que la vidéo qui est à trois minutes est une répétition de la vidéo qui est à une minute 55 ça veut dire quoi ça veut dire que quelqu'un a pris la vidéo de une minute 55 il est allé sur son ordinateur il a mis ça dans son logiciel de montage il a répété ça il a fait une seule vidéo mais qui répétait la même séquence et il a produit un rendu donc ceci d'abord sans avoir fait une expertise technique me prouve déjà que à cause de la durée de la vidéo et de ce que je vois en tant que villageois donc je peux maintenant dire et conclure que cette vidéo de trois minutes est une est un montage répété de la vidéo de une minute 55 5 alors aussi lorsque je vais sur la vidéo de une une 55 toujours en tant que villageois ok ça c'est pour qu'on se comprend bien je me rends compte que dans la vidéo de une une 55 la vidéo est très éclair en fait par rapport à dire est une calme d'une qualité supérieure à la vidéo de trois minutes voilà vidéo de trois minutes elle est d'une qualité assez médiocre à toutes les moines on ne voit même pas vraiment les visages pourtant la vidéo d'une minute 55 on voit clairement les visages ça c'est au niveau visuel alors maintenant en tant que villageois toujours je me rends compte que dans la vidéo de une minute 55 j'attends j'entends de quand je mets mon casque bien sûr j'entends j'arrive à entendre en fait les bruits des arbres des gens qui marchent quand j'observe même les pieds des personnes qui marchent j'arrive à entendre en fait les bruits d'elle de leurs pas n'est ce pas en voyant comment ils marchent ça c'est je fais encore une analyse vraiment basique une analyse villageoise entre guillemets alors vous voyez donc les villageois qui est donc assis sur son tronc d'arbre au village peut déjà fait sa conclusion mais nous nous arrêtons pas là parce que ça ça n'a fait l'objet d'aucune expertise en fait je soulève ça pourquoi parce que il ya beaucoup de personnes qui ont aujourd'hui faire fait une analyse de cette manière et qui ont abouti également à leur conclusion donc voyez donc ici le même les villageois peut déjà aboutir à certaines conclusions à cause à comment dirais-je avec ces petits paramètres je pourrais donc aller même plus loin mais je m'arrête là également parce qu'on peut prendre même comment dirais-je la comparaison satellitaire on peut l'affaire ça c'est ça se fait sans problème avec même un petit logiciel google et ainsi que les autres logiciels d'analyse gps 1 que nous avons également à notre disposition mais on s'arrête là alors maintenant voyons maintenant voir l'aspect spectraux donc là maintenant nous allons donc nous plonger dans l'analyse spectrale de ces deux vidéos alors ici j'ai donc je vais d'abord prendre la vidéo de 1 minute 55 je vais copier cette vidéo et je vais donc essayer de la télécharger donc je lance son téléchargement parce que après avoir donc télécharger la vidéo je vais l'étudier étudier revient à dire je vais analyser son spectre donc je vais faire ce qu'on appelle une analyse spectrale alors vous allez donc en souffrir le temps que cette vidéo puisse être télécharger parce que je ne vais pas je ne veux pas monter en fait ce tutoriel pour que chacun puisse vivre la manière dont on fait ou encore la manière dont on procède pour pouvoir donc analyser une vidéo sur youtube alors je pense que j'avais déjà télécharger en fait c'est vidéo je vais voir sur les téléchargements terminé voilà ça c'est la première ça c'est la vidéo de 3 minutes voilà ça c'est la vidéo de youtube 3 à toutes les moindres du doigt et le soldat donc là nous avons donc l'audio de trois minutes je vais donc ici faire un clic droit ouvrir l'emplacement du fichier ok donc là c'est l'audio de cette vidéo là alors l'audio de cette vidéo urgent n'ont pas des soldats et cetera donc alors déjà pour que vous soyez sur la même ligne comme moi voici là où cette vidéo commence à toutes les moindres du doigt voir des vidéos comme ça c'était comme ça qu'on voit au Mali au nord de Mali c'est les militaires maliens bien maintenant on prend donc son audio et on ouvre l'analyseur spectral là maintenant on diffuse en fait l'audio de cette vidéo de 3 minutes dans l'analyseur spectral ou encore dans l'analyseur de spectre alors je vais également une fois de plus invoquer l'analyseur de spectre pour l'audio l'audio sur la vidéo de 1 minute 55 je pense que je l'avais également téléchargé là voilà donc la vidéo de 1 minute 55 exécution militaire contre les femmes voilà donc je vais également prendre celle là je vais donc l'ajouter sur l'analyseur de spectre ça c'est l'audio d'1 minute 55 maintenant là c'est l'audio de 3 minutes et c'est pourquoi vous voyez en fait que dans l'analyseur de spectre donc la première c'est à dire à ma gauche j'ai donc une vidéo qui commence de 0,0 seconde pardon à 1 minute 55 secondes donc c'est ça que vous pouvez donc voir quelque part ici et là c'est l'audio de la vidéo de 3 minutes donc elle elle commence de 0,0 seconde à 3 minutes 0,0 seconde donc c'est pour que vous vous mettiez en fait dans le bain de cette analyse alors chers amis je vous disais donc tout à l'heure que lorsqu'une vidéo a été montée la vidéo originale sera toujours jouée à une fréquence supérieure à la vidéo montée et donc la vidéo originale aura toujours une qualité supérieure à la vidéo qui a été montée ou encore à la vidéo qui était donc produit du montage de la vidéo originale alors vous voyez donc ici que j'ai pris en fait la vidéo de 1 minute 55 regardez à quelle fréquence elle est jouée elle est jouée entre 15 kilohertz et 20 kilohertz ok donc à 256 kilobits par seconde donc vous voyez en fait ici que déjà nous avons vu visuellement ok que la qualité d'image de la vidéo de 1 minute 55 est supérieure à la qualité d'image de la vidéo de 3 minutes 0,0 ok alors je reviens donc sur mes spectres alors lorsque j'analyse donc les spectres vous voyez donc qu'il y a une différence entre les deux vidéos au niveau spectral au niveau spectral en fait ici je me retrouve avec quelque chose entre 11 et 12 kilohertz de spectres qui sont utilisés ou encore auxquels qui sont donc associés à cette vidéo de 3 minutes donc la vidéo de 3 minutes est jouée à une fréquence inférieure à la vidéo de 1 minute 55 maintenant quittons maintenant le comment dirais-je la qualité de la vidéo ou encore le poids du spectre ou encore la fréquence allons maintenant au niveau de l'ondulation allons maintenant au niveau de la continuité du spectre alors avant de de vous expliquer comment est-ce que vous allez donc juger une vidéo montée ou pas en fonction de la continuité de son spectre allons sur une source fiable nous allons maintenant sur wikipédia et là on va donc s'informer sur un peu de physique donc là je vais je vais je vais taper différence entre un spectre sonore continu et un spectre discontinue ok pour cela je vais donc à wikipédia sur les spectres sonores vous pouvez également avoir ça sur vos livres de physique donc chacun peut avoir ça sur son livre de physique les petites définitions ok donc alors ici on commence par nous définir ce qu'est un spectre sonore dans son et le tableau ou la représentation graphique des partiels qui s'ajoutant les uns les autres permet donc de reconstituer le son alors ici donc je vais laisser en fait tout ce petit tralala donc je viens ici les sons musicaux ok les sons musicaux possèdent en général une décomposition spectrale approximativement harmonique mais le son ça c'est le son des des instruments sonores comme une cloche ou en gang peuvent se décomposer en partiel in harmonique alors ici on nous dit ce qu'on dirait je celui d'instrument de percussion comme celui de son naturel comme le bruit des vagues alors ici c'est là où je voulais beaucoup plus attirer votre attention regardez ce qu'on dit des sons ici le spectre sonore le spectre sonore d'instrument de percussion comme celui de son naturel comme le bruit des vagues sur la plage ou du vent dans les feuilles se décompose en une infinité de partiels donnant un spectre continu donc vous voyez en fait ici que pour avoir un spectre continu ou encore dirais-je que si je fais une vidéo et que l'audio de cette vidéo a été enregistré dans un endroit d'objet émettant de son naturel ou encore dans la nature dirais-je alors je pourrais donc dire en fait que j'aurais toujours un spectre continu donc ici je veux en fait expliquer les choses de manière très basique pour que vous comprenez tous donc si je fais parce que je veux pas utiliser en fait les thèmes techniques physiques pour ne pas vous décourager de suivre en fait cette démonstration donc ici on est en train de dire quoi si un son est capturé dans la nature où on trouve du vent parfois des bruits de vagues les bruits des feuilles d'arbres etc etc alors ça va toujours son spectre va toujours se décomposer en une infinité partielle donnant lieu à ce qu'on appelle un spectre continu alors allons maintenant dans notre analyseur spectral sachant donc cela vous voyez donc en fait ici que dans la vidéo de 1 minute 55 le spectre est continu donc je vais donc l'agrandir voilà le spectre de la vidéo de 1 minute 55 ce spectre est continu maintenant je vais maintenant au niveau de la vidéo de 3 minutes vous voyez en fait que tout le monde peut voir en fait que le spectre de la vidéo de 3 minutes est discontinu voici ce qu'on appelle un spectre discontinu donc vous ne pouvez pas avoir capturé une vidéo dans la nature dans lequel nous allons toujours entendre le bruit du vent la preuve vous ne pouvez pas faire même une capture vidéo sur votre téléphone n'importe dans n'importe quel lieu naturel ouvert à la nature comment dirais-je ouvert et couvert par la nature et puis vous n'allez jamais entendre le son du vent le son des feuilles d'arbres si vous êtes à côté d'arbres etc bon bref donc les bruits naturels seront toujours capturés par le micro du téléphone qui est très sensible donc du coup c'est pourquoi vous voyez que le son qui vient d'un studio un studio radio voilà sera toujours différent du son qui est émis à partir même lorsqu'on fait une interview d'une personne à l'extérieur ou encore en pleine nature vous allez toujours entendre malgré tous les filtres etc au moins le bruit d'un vent continu alors bref ça ce n'est qu'une une comment dirais-je qu'une des caractéristiques en fait d'une vidéo encore d'un spectre sonore ou même d'une vidéo qui nous permet de comprendre que la vidéo a été montée ou pas donc je reviens donc on voit donc ici que la vidéo de 3 minutes a comment dirais-je un spectre discontinu vous pouvez faire cet exercice avec n'importe quelle vidéo vous pouvez même prendre votre propre téléphone parce que c'est comme ça qu'on fait lorsqu'on veut commencer par une étude vous prenez votre téléphone vous enregistrez une vidéo et puis vous la gardez dans un fichier de sauvegarde dans un dossier de sauvegarde sur votre ordinateur maintenant la même vidéo vous prenez une copie et vous la montez peut-être juste vous coupez peut-être certaines parties ou même vous n'ajoutez même pas un autre audio vous coupez juste certaines parties de la vidéo et vous la rendez et vous comparez les deux fichiers vous allez toujours voir que le deuxième fichier va perdre de l'information et donc par conséquent il sera toujours joué à une fréquence plus basse que la fréquence de la vidéo c'est un peu comme si la première vidéo a 5 pardon 10 sacs de ciment ok prenons comme ça la première vidéo elle a 10 sacs de ciment et maintenant lorsqu'on monte en fait cette vidéo là on va forcément perdre quelques sacs de ciment et au finish la vidéo montée revient à 8 sacs de ciment vous voyez donc que si la première vidéo qui a 10 sacs de ciment veut par exemple se terminer en disons 5 secondes ok et que elle transporte 2 sacs de ciment par seconde vous voyez donc que en chaque seconde elle va transporter 2 sacs de ciment donc 2 sacs de ciment par seconde ça fait que en 5 secondes on a déjà transporté 10 sacs de ciment allons maintenant à la vidéo qui a 8 sacs de ciment si elle veut également être joué en 5 secondes vous voyez que si on divise 8 par 5 ça ne va plus donner 2 n'est ce pas 8 divisé par 5 je vous prends une calculatrice j'aime faire les choses pour que même le plus villageois puisse comprendre ok prenons 5 8 divisé par 5 ok ça nous fait combien 1,6 1,6 est inférieur à 2 donc c'est pourquoi vous voyez que là maintenant celui qui est à 8 sacs de ciment la vidéo qui porte 8 sacs de ciment est maintenant joué à 1,6 sacs de ciment par seconde alors que la vidéo qui a 10 sacs de ciment se joue à 2 sacs de ciment par seconde donc c'est la même chose donc ça c'est pour que vous comprenez en fait cette analyse spectrale là donc vous voyez en fait ici que celle qui a plus de 15 kHz ok donc vous voyez donc que celle qui a été montée ok est ici joué à moins de 15 kHz or celle qu'on peut supposer être d'origine est jouée à 15 kHz à plus de 15 kHz par seconde et son spectre est continu la qualité de sa vidéo est plus évoluée que la vidéo de 3 minutes et la vidéo de 3 minutes répète la vidéo de 1 minute 55 je pense deux fois vous pouvez vous pourrez aller donc comment dirais-je donc tout ça avec comment dirais-je tous ces composants il y a même encore plusieurs autres choses qui rentrent dans cette expertise mais que je n'ai pas invoqué dans ce dans cette petite vidéo encore dans ce tutoriel mais qui sont faits dans nos formations parce que nous formons des experts à émantique donc ça c'était juste en fait pour répondre à de manière objective à votre question donc pour voir si une vidéo a été montée ou pas voilà donc les bases sur lesquelles on s'appuie pour pouvoir déterminer cela et là j'ai donc pris uniquement le cas d'espèce d'une vidéo qui a été faite dans la nature il existe également plusieurs autres techniques pour les vidéos qui sont faites par exemple dans les aéroports celles qui sont faites par exemple dans les maisons celles qui sont faites par exemple donc il existe en fait plusieurs techniques d'analyse au niveau des fichiers graphiques donc tout cela est vu dans nos différentes formations à émantique donc voilà donc chers chers tous pour vous tous qui m'avez donc posé cette question d'apporter donc mon expertise en fait sur alors ces différentes questions là alors je préfère prendre en fait cette vidéo parce que c'est la vidéo c'est une vidéo qui a déjà été fait qui a déjà comment dirais-je porté fait l'objet en fait d'une analyse en fait et je pense même qu'il y a déjà des conclusions gouvernementales sur ces vidéos là donc pour les autres vidéos qui sont donc sur internet qui sont également du même type vous pouvez également ok commencer donc ça c'est un début pour que vous également vous puissiez vous faire en fait un avis technique en fait sur ce que vous voyez sur internet donc ce n'est pas seulement à base ce qu'on voit ou ce qu'on entend qu'on doit juger les choses mais il y a beaucoup de choses qui tournent autour donc c'était juste en fait l'idée et la connaissance que je voulais vous donner aujourd'hui donc pour plus de formation et pour ceux qui veulent devenir des experts dans plusieurs domaines en informatique parmi nos 7 différentes filets d'expertise internationales donc vous pouvez donc vous inscrire à Emantique merci